salut les amis et bienvenue merci pour tous vos messages de condoléances je suis en day mais bon on a continué le combat à informer aussi et à déconstruire les différents mensonges que l'occident en train de véhiculer dans le monde entier ce qui concerne la guerre n'est pas que les d'autres situations comme c'est que ma qui s'allent en train de faire au sénégal il entre de brûler le sénégal juste parce qu'il est un vassal de la france et de l'europe monsieur blé qui est aujourd'hui au sénégal il pense qu'il est l'homme providentiel bref les amis quand un pays parlons de la russie et la guerre en ukraine quand un pays en guerre il ya des mesures draconiennes que les dirigeants prennent pour préserver unité de ce gouvernement ou de ce pays il ya des mesures que tout gouvernement va prendre pour que l'équilibré soit quelque chose des visites des palpables parce que c'est dans la stabilité qu'on peut affronter l'ennemi l'ennemi désigné aujourd'hui c'est les états unis et l'otan ce n'est pas une crainte on est en train d'utiliser ces territoires là a pour faire la guerre contre la russie donc du coup quand les éléphants bagarre c'est les airs qui souffrent et ces airs là sont des ukrainiennes c'est juste une métaphore les amis les amis quand vous travaillez avec quelqu'un à un moment donné vous êtes démis de vos fonctions vous fuez le pays vous allez vous réfugier ailleurs là où il ya netanao parce que l'israël ce n'est pas netanao netanao c'est un extrémiste de droite et qui pense que la barbarie peut régler tous les problèmes la preuve regardez l'iran aujourd'hui là où iran en train d'aller c'est parce que netanao passe son temps à menacer tout le monde de bombardements des frappes et autres alors les autres gouvernements de l'israël ne fonctionnait pas de la sorte regardez ce qui se passe il fait des poutine ou de la russie son ennemi aussi en quelque sorte il n'est pas il ne dit pas clairement mais sa façon de faire on sent cela les amis un ancien conseiller ou celui qui écrivait les discours de bladmi poutine se trouve en israël aujourd'hui utilisé par les américaines les israéliens les européens vous dit des choses contre son pays pour dire des choses contre bladmi poutine c'est un traître et et demain qu'on va mettre la main sur lui on va non non vraiment c'est une continue à l'humanité alors qu'eux-mêmes et à ce donne que les américains sont en train de chercher depuis longtemps vous fait quoi le patron de wikileaks vous regardez ce qui se passe avec tous ces gens là mais pour eux quand ils mettent la pression pour arrêter les gens qui les ont exposés c'est normal c'est légal quand les autres pays font exactement la même chose c'est illégal ce n'est pas le droit international il faut que ces gens commencent à parler du droit occidental il parlait de ce droit c'est le droit occidental la communauté occidentale parce que la communauté occidentale est totalement différent de la communauté internationale donc quand vous parlez de votre communauté internationale vous parlez de votre droit international sachez que vous êtes en train de parler du droit occidental et de communauté occidentale parce que vous les 40 pays là et plus ce ne dépasse pas les 160 et plus de pays dans le monde qui ne sont pas avec vous qui sont non alignés ou qui sont alignés c'est un peu comme ça que vous devrez comprendre ces choses là ça monsieur c'est un ancien conseiller celui qui écrivait des discours de la nuit poutine qui affiche son pays et qui raconte des bali vins sur la chute de vladimir poutine qui est probable il distribue les points l'ancien ministre premier ministre qui est conseillé pour le remplacer l'ancien ministre ou l'ancien ministre de l'agriculture peut le remplacer ils disent des tas de choses pour mettre passer le but c'est quoi pour mettre comme poutine en conflit avec ces gens là pour qu'ils commencent à les regarder comme des gens qui veut déstabiliser son gouvernement mais c'est trop petit ça les gens en russie ne regardent pas vos médias vous passez votre temps à faire du monitorer les médias russes qui donnent de la bonne information ils travaillent pour le pays qui travaillent pour la profession mais quand on regarde les chaînes vous passez votre temps à faire de la propagande plus stupide même à la limite vous vous comprenez comme les gens qui sont pas normalement constitués vous êtes dans les anéries vous êtes dans les stupidités vous faites comme des tintins et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous ridiculiser davantage sur les réseaux sociaux on vous dit ça tous les jours parce que là c'est ouvert au moins parce que les médias mainstream comme ces médias mensonges en europe là on confond l'époque où et ces médias là avec la dominance sur l'actualité dominance sur la propagande et autres d'aujourd'hui les gens sont passés à autre chose il ya oui chat il ya télégramme il ya facebook il ya twitter et kakao talk immo et j'en passe les gens n'ont pas d'ailleurs que ne sont pas obligés de venir prendre les informations chez vous mais seulement cette minorité qui passe son temps à vous écouter et gober ce que vous dites on a le droit et le dévoi des démentis de déconstruire cela pour que ce peuple comprenne mon peuple paiera pas manque d'information et ce peuple généralement se recrute aussi en afrique et des africains devraient comprendre aujourd'hui que quand il ya une situation comme ça ça dit que vous ne pouvez pas être en crise chez vous à la maison et qu'il ya des dissensions ce n'est pas possible vous devrez taire tous vos égaux vous vous réunissez pour le but comment le but comment c'est quoi c'est de combattre l'ennemi gagner l'ennemi ou battre l'ennemi avant de revenir régler vos propres problèmes et chez vous c'est comme ça ça se passe partout mais quand vous voyez ces gens là c'est parvané sur les divins devant les caméras ils disent des choses dit des bêtises à l'une autre pareille ils pensent que les gens gobe cela j'ai dit s'il ya 0,0,5% des personnes qui groupent ce que ces gens disent tous les africains dignes devraient se lever qui ont cette sagacité cette perspicacité là à expliquer à démontrer le contraire de ce que ces gens là disent devrait le faire c'est très important et nous qui le faisons vous devrez les amis fait quoi partager au maximum partager au maximum je répète partager au maximum trois fois les amis je vais vous proposer écoutez très bien vous allez faire votre idée parce que je sais que les gens qui sont présents ici et qui partagent cette vidéo ici sont des gens très très intelligents moquez vous bien de ce genre là parce qu'ils sont en train de ils sont en train de perdre la tête l'économie dégringole la société à décadence totale la population en train de s'effondrer par rapport à tous les politiques d'homosexualité autres et aujourd'hui ils pensent que c'est le monde entier qui est en train de s'effondrer non l'économie européenne américaine connaît des graves problèmes aujourd'hui et je vais vous parler des briques dans une autre vidéo les amis mais avant cela je vous suggère de regarder comment c'est plaisantant c'est à dire que les amateurs c'est des comédiens amateurs qui sont en train de raconter des années et pareil je joue la vidéo avançons parce que c'est justement dans ce contexte que s'exprime un ancien conseil ancien conseiller routine et un conseiller proche il s'agit de l'homme qui écrivait ses discours il n'y a pas si longtemps tout à l'heure on évoquait le moment où vous étiez à l'ambassade de france en russie gil montré il y a rien de partage dans ce qu'il dit quand le poutine d'aujourd'hui était déjà clairement affirmé et il dit quelque chose de très intéressant en s'appuyant notamment sur les premiers événements enregistrés des attaques des belgorod et dit on a peut-être là les signes d'un futur effondrement il dit prudemment mais il le dit quand même ça fait désormais partie des hypothèses probables que non seulement les élites russes puissent prendre leur distance mais que la population russe à travers des régions qui prendraient une forme d'autonomie parce qu'elle serait bousculée peut-être conquise on parle de la fédération de la russie commence à détricoter la russie voyons exactement ce que ce qu'il dit dans cette interview à nos confrères de l'express voici les indispensables avec quentin berichel je vous laisse écouter maintenant les organisations et en train de finir à prendre des bêtises bonsoir quentin bonsoir david bonsoir à tous alors qui est cet homme et que dit-il donc eh bien il s'agit d'abas galiamov c'est un politique russe mais surtout un homme politique ancien très proche de vladimir poutine c'est lui qui rédigé ses discours entre 2008 et 2010 une période importante lorsque le président russe alors premier ministre avait décidé de l'invasion de la géorgie galiamov a ensuite travaillé pour plusieurs organes du régime notamment la commission électorale de russie il connaît donc parfaitement les rouages du kremlin aujourd'hui l'ancienne prume a appris ses distances avec vladimir poutine il a même quitté la russie il y a quatre ans pour s'installer en israël où il s'est opposé publiquement à la guerre en ukraine mais il a bien sûr gardé de nombreux contacts qui travaillent toujours au sein de l'administration poutine aujourd'hui et que dit-il et bien dans un entretien chez nos confrères de l'express il exprime une conviction la guerre en ukraine va entraîner la chute vladimir poutine et tout cela s'effondrera poutine s'effondrera lui aussi comme un château de cartes qu'est ce qui pourrait selon lui comme ça provoquer cette chute comment les choses pourraient se produire et bien il évoque deux évolutions possibles la première la plus plausible selon lui ce sont les élites russes les plus proches de vladimir poutine qui prendraient leur distance pourquoi et bien à cause du régime de terreur mise en place par le président russe dans son cercle restreint et qui ne serait pas tenable pour très longtemps l'atmosphère a radicalement changé explique-t-il il est interdit de démissionner il est interdit de voyager à l'étranger les antidépresseurs et l'alcool sont en vogue les échos qui lui parviennent du kremlin mettent en avant deux noms pour remplacer vladimir poutine le premier sergey kirchenko ancien premier ministre russe aujourd'hui l'un des conseillers les plus proches de vladimir poutine c'est lui notamment qui a dirigé les référendums d'annexion des quatre régions annexées par la russie en ukraine il a la confiance de vladimir poutine mais il a également noué des contacts réguliers avec l'occident auparavant il est connu notamment pour sa vision plus libérale même plus occidentale pourrait-on dire pour l'avenir de la russie le deuxième nom évoqué c'est dmitri patrouchef le fils notamment de nicolai patrouchef l'ancien directeur du fsb il est aujourd'hui ministre de l'agriculture c'est un profil jeune 45 ans financier de formation les deux intéressés ont toujours écarté l'idée de remplacer vladimir poutine et pour galiamov le système poutine est plus fragile qu'on ne le pense pour appuyer son propos il évoque les récentes déclarations d'evgeny prigogine critiquant les errements de l'administration poutine le système se désintègre prigogine sans qu'il s'effondre il n'y a plus besoin de respect des protocoles de respect de la hiérarchie et quelle est la deuxième hypothèse qu'on évoquait dans l'esprit de galiamov et bien elle est intéressante car elle est souvent moins évoquée et pourtant elle fait référence directement à l'actualité pour lui la révolte peut venir du peuple la révolution russe est en train de naître sous nos yeux explique-t-il alors à quoi pense-t-il et bien aux attaques aux incursions notamment à belgorod pour lui elles vont se répéter et c'est intéressant car l'interview a été réalisée un jour plus tôt l'attaque un jour plus tôt à l'attaque de belgorod aujourd'hui il imagina un scénario précis les révolutionnaires prennent le contrôle d'une province éloignée il s'y ancrée de nouvelles institutions deux états apparaîtrait alors sur le territoire russe l'un avec poutine l'autre sans lui et il ajoute pour terminer la population ne mènera pas une guerre partisane contre ces révolutionnaires les gens ont compris que poutine a détruit de ses propres mains ce qu'il avait autrefois construit peu de gens voudront le défendre merci quentin les amis vous voyez vous même n'est ce pas vous avez bien compris mais avant de continuer je vous je voulais passer ces messages il ya le tournage chaque deux semaines de l'émission bantu niveau de savoir hôtel à douala donc si vous êtes artiste vous êtes entrepreneur chef d'entreprise nos portes sont ouvertes vous pouvez nous appeler pour communiquer les prix sont abordables appeler les numéros 680 87 37 37 non pas appeler les amis envoyer un message whatsapp nous allons vous le contacter au 6 80 87 37 37 dans le cadre de l'émission bantu nous faisons de la publicité les artistes et tout donc si vous êtes artiste et que vous suivez cette vidéo vous voulez faire la promotion de vos oeuvres artiste comédien artiste peintre artiste modéliste styliste et tout ça patron d'entreprise et tous qui suivez cette vidéo c'est votre façon aussi en d'utiliser cette plateforme pour communiquer je parle de plateforme bantu il ya une chaîne youtube qui s'appelle bantu médias authentique sur facebook c'est bantu médias émission bantu vous pouvez aller visiter ces différents pages là nous allons vous faire des meilleurs prix pour cette émission en fait des amis revenons à nos moutons quand vous suivez les gens comme ça vous comprenez que ils sont aux abois il manque de quoi faire de quoi dit donc du coup ils inventent des histoires les grosses bêtises vous avez les russes qui ont été armés par l'occident défaire les incursions en russie quand ces gens seront décimés quand ces gens sont éliminés quand ces gens seront neutralisés vous savez ce que l'occident va dire ils vont dire crime contre l'humanité ils vont dire crime contre l'humanité mais c'est l'amour ils vont dire que ces gens sont créés en Belgique et les autres régions nearer à l'Ukrainien border c'est uncalled pour et les russiens vont se réagir dans un très violent milieu des autorités et des militares et ils vont se accuser ces gens pour crime contre l'humanité c'est un peu comme ça qui fonctionne comme ils sont aux abois grand complot offensif ça ne marche pas barboud a été repris cramatos a été encyclé il voit que toutes les villes sont en train de tomber entre les mains de la russie même avec les hommes qui donnent à l'ukraine des hommes parce qu'il faut dire qu'il ya des mécénaires britanniques polonaises américaines qui font la guerre en ukraine et pourquoi barboud les avait vraiment les amis énervé et n'avait de chez nv c'est parce que ils avaient à peu près trente mille mécénaires britanniques polonais américains français en ukraine en train de défendre barboud ils avaient fortifié barboud une forteresse et ça n'a pas marché c'est tombé là ils sont aux abois il faut attaquer les territoires la russie a battu un système américaine des glandes et de la défense aérien qu'on appelle patriote je l'ai ce qui était obligé de faire une disque non le système pas qu'il faut acheter parce que dans un système qui parce qu'il a obligé de faire la publicité parce qu'avec la destruction de ce système là ça s'est effondré aussi les gens n'ont plus confiance du moins c'est des pays n'ont plus confiance à ces systèmes parallèles qui sont les systèmes russes c'est exactement comme ça que ces gens fonctionnent et aujourd'hui vous prenez quelqu'un qui est en décadence qui a fui son pays qui allait se réfugier à l'israël il vous raconte les choses qu'il connaissait hier mais le monde évolue bon sang les choses et les gens évoluent dans les tactiques des devants stratégiques tout ça ça ne reste pas statique rien ne reste statique vous enceintez votre femme la grossesse va faire un jour deux jours une semaine jusqu'à 9 mois pour certains 10 ou 12 mois et l'enfant n'est et après l'enfant grandit dans son processus le monde n'est pas statique ça bouge même la tête tourne autour d'elle même c'est comme ça que les géographes nous ont pris donc c'est un peu comme ça vous ne pouvez pas penser que parce qu'un ancien quelqu'un vraiment j'ai dit cette expression qui a fui son pays a laissé réfugié ailleurs vrai vous raconter les bouts de bêtises que un pays qui en crise le plus aux ministres de voyager mais vous voyagez pour aller faire quoi vous devez aller en mission commando vous devez aller pour les buts précis vous ne pouvez pas être en conflit en guerre et vous vous voyagez comme si vis-à-vis ce n'est pas normal donc dit ça c'est pour dire à ceux qui croient dit aux autres que vous les gens ne peuvent pas les ministres ne peuvent pas voyager librement les ministres ne peuvent pas démissionner que vous êtes vous êtes demande une stupidité maladie ils sont ils sont ils sont aveuglés pas de la puissance ancien laissez-moi utiliser cette expression et ils se sont engouffés les dents il se rend pas compte que le monde a changé beaucoup de choses ont changé et cette puissance la russe la russie a toujours eu ça la russie a toujours été une puissance dans l'histoire donc vous là qui dit que la russie sera désintégrée il y aura deux gouvernements à russie un à belgoreau les provinces ou inter vous êtes en train de vous amuser avec le feu et vous racontez du n'importe quoi sur vos différents médias les amis à très bientôt bye bye